J'ai toujours voulu voir la vie en rose Mais je n'oublie pas toutes ces choses Ces choses qui me marquent et qui me guittent Et qui m'empêchent toujours d'être lucide L'histoire défrait la chronique dans les rues de Yaoundé et de Douala depuis quelques jours Samuel Eto'o aurait une fois de plus manifesté de la violence vis-à-vis d'une femme L'opinion nationale et internationale ne s'est pas gênée tout de suite pour dire Samuel Eto'o, il est comme ça, on le sait D'ailleurs, en 2000, il avait donné un coup de tête au journaliste Bonifilipe Et ce qui avait fini par un arrangement à l'améable On se souvient de l'affaire de la Sénégalaise qui accusait Samuel Eto'o d'avoir engrossé Et de s'être enfui après l'avoir menacé de mort On ne compte plus, en effet, des actes de violence dont se serait rendu coupable Le numéro 9 de l'équipe nationale du Cameroun Samuel Eto'o fils En 2006, j'ai publié un ouvrage biographique sur Samuel Eto'o aux éditions L'Armaton Nous étions alors dans un contexte explosif où des médias internationaux lui faisaient la peau à outrance Et rares étaient ceux qui prenaient son parti, surtout avec l'affaire du coup de tête au Hilton Hôtel sur le journaliste Bonifilipe Dans le feu du patriotisme qui m'animait alors J'ai en quelques semaines rédigé un livre préfacé par l'ancien capitaine emblématique des lions indomptables Le regretté Théophile Abega Intitulé Samuel Eto'o, une légende au présent Et ce pour dire à cette presse internationale qui en voulait à notre 9 nationale d'aller se faire voir ailleurs En page 49 de ce livre, dans le paragraphe intitulé Eto'o, son rapport avec la violence J'écris ceci, ouvrez les guillemets Samuel Eto'o n'est pas un homme violent, il a un tempérament sanguin Ça c'est vrai, c'est un bassa, on le sait, c'est anthropologique Samuel Eto'o n'a jamais porté la main sur une femme Fermez les guillemets Ai-je commis l'erreur d'écrire ceci ? J'ai tenu ces informations de ses camarades de classe, ses anciens camarades de collège Entre 2006 et 2014, 8 ans ont passé et des événements se sont enchaînés Après la Sénégalaise qui se plaignait de la violence de Samuel Eto'o Qui, dit-elle, l'a engrossée et s'est enfuie Après l'avoir menacée de mort Voici la Camerounaise Nathalie Nkoua qui affirme des choses graves Notamment que Samuel Eto'o lui mettait le pied au cou en parlant à sa mère à elle Et qu'il lui demandait de sucer ses orteils pour se faire pardonner La déclaration est contenue dans une interview accordée à un confrère Le nommé Armand Ougog Nous avons réalisé l'interview d'Hélène Nathalie Serafine Koua Dans un seul but, rechercher la vérité C'était au lendemain de la publication d'un article à charge Contre la star camonaise Samuel Eto'o Que nous avons pris le soin de réécrire Tout en citant la source qui était le journal La Météo Alors, c'est ainsi que le même soir Nous avons rencontré la dame Et pour réaliser, pour avoir sa version des faits Tout en prenant le soin professionnel d'envoyer à la partie qu'on s'inverse Leur besoin de clarification Jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est ce matin Que je regarde encore à travers le même journal La Météo Je vois la réponse de Samuel Eto'o Et vous n'avez pas, comme disent les gens sur les réseaux sociaux, été corrompus ? J'avoue que non, j'avoue que non J'ai fait ce travail sans avoir rien demandé Sans avoir rien reçu Sans avoir eu aucune promesse Sans rien demander Je ne demande pas, ça ne se fait pas, ce n'est pas professionnel Dans la même interview, Nathalie Nkoua ajoute qu'elle a été interpellée le 28 mai Gardée à vue et entendue par la police pour escroquerie Après une plainte de Samuel Eto'o Elle nous apprend alors que c'est parce qu'elle a voulu quitter Samuel Eto'o Et que possessif, il a décidé de se venger Samuel Eto'o que la jeunesse prend Pour exemple, a-t-il donc fait une telle chose à une femme Samuel Eto'o que le chef de l'État respecte A-t-il osé faire une telle horreur Samuel Eto'o que la première dame reçoit tout le temps S'est-il permis une telle liberté de torture sur la fille d'autrui Au terme de cette investigation Où nous avons rassemblé tous les éléments Nous en saurons un peu plus Faisons un détour dans le dictionnaire Une escroquerie est une fausse présentation Une tromperie d'une offre D'une personne ou d'un organisme Souvent appuyé par des techniques de persuasion Et destiné à soutirer des avantages indus Notamment pécuniaires L'escroquerie sanctionnée par le droit pénal Est différente du canular L'escroquerie, il faut le dire, est le fait Soit par l'usage d'un faux nom Ou d'une fausse qualité Soit par l'abus d'une qualité vraie Soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses De tromper une personne physique ou morale Et de la déterminer ainsi à son préjudice Ou au préjudice d'un tiers A remettre des fonds, des valeurs Ou un bien quelconque à fournir un service A consentir un acte opérant obligation ou décharge Samuel Eto'o accuse Nathalie Nkoa d'escroquerie Nathalie Nkoa dit que Samuel Eto'o lui en veut Parce qu'elle veut le quitter Samuel Eto'o veut récupérer tout ce qu'il lui a offert comme cadeau Il évalue le tout à près de 200 millions de francs CFA Il a déposé plainte au commissariat du deuxième arrondissement de Yaoundé Face à un tel scandale Nous avons voulu finalement creuser pour en savoir plus Nous avons d'abord voulu réentendre Nathalie Nkoa Ce qui fait partir des techniques d'investigation C'est-à-dire entendre quelqu'un plusieurs fois sur la même question Pour voir si l'histoire reste cohérente ou variable Jouant son téléphone quatre fois Elle nous a donné rendez-vous quatre fois sans jamais honorer Mais voici ce que nous avons enregistré au téléphone On m'a demandé d'aller prendre On m'a appelé plusieurs questions Je tiens qu'il y avait un rendez-vous Mais là je dois passer Parfait que moi je vais lire cette chose Et après je vous appelle alors si vous voulez Même si vous êtes où moi je viens de vous retrouver Parce que je suis en voiture D'accord ok Elle explique ici le contexte et la nature des messages échangés Par Samuel Eto'o dont nous allons vous donner des extraits dans quelques secondes Nous avons pu avoir l'avocat de Nathalie Nkoa Maître, dame, voici ce qu'il nous explique sur la question Il a déposé une plainte Ma requête a visé simplement, n'est-ce pas A démarrer en procureur de la République Des mesures de déficit Des mesures de privation de l'indicité Combien d'unis qui ont été Qui ont été un peu Malencontrément En violation de toutes les dispositions législatives J'expliquais dans ma requête Que cette fille étant au test de l'air L'interdiction de sortie du territoire camerounais Suite à un groupe déposé par M. Samuel Eto'o Ne se justifiait pas Parce qu'elle avait fourni toutes les garanties de représentation d'un Elle avait un emploi stable de deux Et elle avait un domicile commune Mais que cette mesure là Est-ce que simplement Est-ce que simplement On a fait licencer par son emploi ? L'émission peut être élevée L'aventure s'était fait Est-ce que j'étais dans l'entente du commissariat Deuxième Avec M. Ndot de requête Jusqu'à mercredi Le procureur de la République Nous a fait savoir Que c'était un dossier signalé Et qu'il attendait également les institutions Est-ce qu'ils ont des preuves matérielles Qui prouvent que Ce que Samuel lui a offert Vient de l'escroquerie Est-ce qu'il y a des preuves ? Vraiment Je suis avocat Avec les pièces que j'ai à ma possession Samuel a gracieusement Réuni les dons à ses demoiselles Il a librement consenti Des moyens financiers Et quand vous voyez Les lettres Les vilements Motifs des vilements Aide familiale Sur les quelques motifs Que j'ai vu Dans le dossier De procédure que je détiens Et que j'ai d'ailleurs Offert de déposer Entre les mains De tous ceux Qui voulaient commenter De cette affaire Alors à ma connaissance Les vilements Ont été fait À qui fait des dons Et des lettres Oui Alors J'ai posé la question D'abord Mon portateur Pour savoir Exactement Si on pouvait Quantifier La nature De plus sûr De huit ans De dix communes Intimes Comme un créateur Si on pouvait Quantifier La nature De quoi De quoi Maître Pour la nature De la nature Intime Si on pouvait Quantifier Parce que Vilement J'ai vu Quelques traces De dix ans Qui n'a fait Qui n'a fait Pratiquement Par 40 millions En huit ans De vie commune Et qui a Le motif Aide familiale Le reste Ne sont que Des jours Et qui ne sont Véliciés Nulle part Je dis Si on était Entré dans le fond De ce dossier Parce que ça C'est la version Que ça me donne Oui Dans sa place Quand vous Vous mettez À creuser Elle n'a été Mille membres La fondation Le samuel Encore Projet de statut Encore Que pour Un statut Bien Projet De société Cela ne vaut Pas 200 millions De francs Oui Alors les 200 millions De francs Sont-ils À la rate Sont de Plus Personne Ne vous apporterait Le moyen De prendre De dérouté De ce que Nous serons Rechaudés En plus De 200 millions Très bien Maître Qu'est-ce que Vous comptez Faire En ce moment Alors Je suis En train De déposer Également Dieu plaît Ménace Sous Condition Et Violence Physique Cémorale Contre Samou Réussi Des dispositions J'ai saisi Le parquet De Londres Comme il est Domicilé A Londres J'ai saisi Le juge D'institution Camerounais Qui à deux jours N'a pas encore Reposé De base D'institution Je crois Que ça va Être fait D'ici demain Ou plus tard Avec deux semaines Très bien Voilà Côté Samuel Léto Effectivement Son avocat Nous apprend Qu'il a déposé Une plainte Au commissariat Du deuxième arrondissement A Mokolo Et les avocats Soutiennent Que Samuel N'a pas retiré Sa plainte Le numéro 9 De l'équipe nationale S'en tient A sa version C'est à dire Que tout ce que Nathalie Nkoua possède Nkoua possède Nkoua possède Elle l'a obtenu Avec Samuel D'accord C'est autant De questions Qu'on se pose Est-ce qu'en même temps Dans son affirmation Je prends Dans l'interview Elle dit que Samuel serait jaloux Parce que Elle a été avec Fali et Poupa Elle aurait été Avec Fali et Poupa Elle a même cité Le nom D'une autorité De la république Et ça veut dire On dit que Elle doit être Une fille A mille conquêtes Et que Peut-être que Par cela Elle veut peut-être Bénéficier D'un délimat De Samuel Qui est beaucoup Plus porté Qui est beaucoup Plus porteuse Que les autres J'avoue que Préalablement J'ai des SMS Que j'ai reçus Qu'il y avait Une cabale De 7 journalistes Qui avaient été Recrutés Parmi lesquels Un ancien Journaliste de sport De Magic FM Un journaliste De RTM Et qui devait Faire du sale boulot Pour Porter un discrédit A l'image De Samuel Ce sont des choses Que je vais réveiller plus tard Parce que j'ai mes SMS J'ai tout encore Et après Voilà La nouvelle s'est propagée Il y a une plainte Pour l'escroquerie S'il y a une plainte Pour l'escroquerie Ça veut dire Est-ce que nous étions Dans un même projet Est-ce que le projet Nous appartenait à tous Est-ce que vous m'avez présenté C'est-à-dire qu'un projet Vous n'avez même pas Commencé à le réaliser Et là Je pense qu'il y a Escroquerie En ce moment Vous m'avez demandé De l'argent Pour un projet Vous ne l'avez pas encore réalisé Je veux savoir Où vont les fonds Je vous ai donné les fonds Pour un projet C'est pour ça qu'on parle Généralement Parfois de détournement Je vous donne de l'argent Pour acheter une pièce D'un véhicule Toyota Vous allez acheter Une pièce D'un véhicule Mercedes Ou Suzuki Ça ressemble Automatiquement A un détournement Donc c'est la question On se pose Il faut que Nathalie Nous dise Éventuellement J'ai l'impression Qu'en ce moment-là Elle n'a pas assez d'arguments Elle a vomi Tout ce qu'une jeune fille Avait dans le ventre Tout ce qu'une fille Qui n'a pas de conseiller D'abord C'est un peu difficile Je rentre encore Nous sommes dans une affirmation Comment on dit ça ? Phasée Phasée C'est-à-dire que Phasée C'est-à-dire que D'une situation Moi Je ne vais pas m'aventuer C'est-à-dire A jeter Nathalie A la vindique populaire Et apprendre le côté de Samuel Mais je reste réaliste C'est-à-dire que C'est elle qui dit C'est elle qui l'affirme Est-ce que Samuel Jusqu'à présent A lui C'est-à-dire que Nous a fait savoir Qu'il revendiquait Nous avons un problème C'est à peu près comme Le problème Qu'il y a eu Entre Longuet-Longuet Et la dame C'est-à-dire que La dame avait porté plainte Et un monsieur Finalement C'est-à-dire Qui était Sur tous les plateaux Qui disait tout Au finish C'est-à-dire que La femme a fini Par avoir Gain de cause Sur le plan de la justice Je pose un problème J'ai porté plainte Pour escroquerie A dire que J'étais avec Fali et Poupa Je suis avec Tel Le DCC D'ailleurs Pour qui on doit avoir Du respect quand même Bon On doit avoir du respect Et bien d'autres encore Et voilà J'étais Ça demande déjà Même en fait Qu'on n'est pas Une femme sérieuse Au-delà de tout Ça demande en fait Que quand on est Avec un partenaire Soit c'est pour De l'escroquerie Soit c'est pour Au pouvoirisme Dans les rues de Yaoundé Les Camerounais En parlent abondamment A leur façon Écoutez ça Il y a 9 fois On est tel D'un gars Cameroun Et tu peux me la choisir Vrai vrai Non il faut pas Non Comme moi c'est un truc C'est moi parce que J'aime tout Mais à un moment Quand ça m'énerve J'aime Surtout que je connais Nathalie Laissez pour laisser Laissez l'histoire Si elle faut Que elle a Tient le sommet Moi j'ai même compris Après parce que Il y a un autre Au cadre de la fonction Qui sont maintenant Avec elle C'est sûr que c'est le monsieur Qui lui met la Qui lui demande De faire des choses comme ça Et quand elle a la tête Vite Elle le sient au pays Qui peut savoir Tu vas pas Pour y aller dans C'est réplique Il y a même Votre C'est parce qu'il a Le titre de président Voilà donc pour les deux versions Des deux parties Mais qu'en est-il sur le fond Regardez ces images Voici les échanges D'une conversation Par SMS Entre Nathalie Et Samuel Eto'o Elle date du 5 avril Le dernier Dans cette conversation Samuel reproche A la jeune fille D'avoir couché Avec un autre Il tente de l'obliger A obtenir Des photos Nues Du dit monsieur Sous la médance Voici la photo Qui déclenche Le courroux De Samuel Eto'o Il s'agit de Nathalie Nkoa Sur une photo Avec le chanteur Fali Ipupa Les mots de Samuel Eto'o Sont assez violents Tenez Voici un extrait A Nathalie Qui lui demande Comment et avec Quelle méthode Elle doit faire Pour ramener Les photos exigées Par Samuel Eto'o Samuel Eto'o lui répond Quand tu baisais Avec lui Je t'avais dit Comment faire Point d'interrogation Et plus bas Samuel Eto'o Ajoute Écoute moi bien Comme tu crois Que tu es intelligente Plus que tout le monde Tu as jusqu'à la fin Du mois Pour me donner Ces photos Même si tu dois Partir le voir Tu vas le faire Dans le cas contraire Commence à courir Fin de citation Des propos assez violents Sur lesquels Nous ne poserons Aucun jugement Passons Nkoa Hélène Nathalie Séraphine A vécu aux côtés Du capitaine Des lions indonctables Pendant plus de 7 années Faites de brimades Et de vexations Selon elle De toutes sortes Comme on pouvait S'y attendre Elle a décidé De quitter Samuel Eto'o Ce que ce dernier vit Comme un affront Le capitaine des lions Exige Que son jouet de luxe L'expression Est entre guillemets Reste à ses côtés Dans une posture De soumission totale Face au refus catégorique De sa conjointe Samuel Eto'o A porté plainte A Yaoundé Le prétexte Il accuse sa conjointe D'escroquerie Il exige Qu'elle lui restitue Tout ce qu'il lui a offert Les vêtements Les chaussures Les sacs à main Et même La lingérie intime Il a déjà fait saisir Le véhicule Propriété D'un quoi Hélène Nathalie Séraphine Voici le certificat De vente Il a fait saisir Par la police Du deuxième arrondissement Ce véhicule Que la compagne A acheté Par ses frais Se trouve actuellement Séquestré Au commissariat Du deuxième arrondissement Et selon L'avocat De Nathalie Nkoua En violation De la loi Il ajoute Que celle-ci A été arrêtée Par des éléments Du commissariat Du deuxième arrondissement Elle y a passé trois jours Dans des conditions épouvantables Ajoute l'avocat Tout le monde là-bas Lui disait Et citation Va te réconcilier Avec Samuel Eto Ou alors Remets-lui ses biens Fin de citation Certains magistrats Chargés de l'affaire Conseillent la même chose En quoi Nathalie Et à son avocat Pour l'heure Les forces de l'ordre Et certains magistrats Jurent En quoi Nathalie Qu'elle va faire la prison Si le capitaine des lions En donne l'autorisation Peut-on lire dans le document L'argent y est-il Pour quelque chose La question mérite D'être posée En quoi Nathalie Affirme également Qu'elle est menacée De mort Et de viol collectif Si la femme était Comme on lui dit Personne si douce Et si soumise Elle serait peut-être La plus aimée A tous les hommes Qui vivent sur terre Mais elle n'est toujours Pas comme ça C'est être si doux Et si gentille Mais c'est elle Qui nous donne la vie Et à ton paris On te la haï On dit la femme C'est la mère L'humanité Mais c'est elle Qui avorte tous les jours C'est aussi elle Qui bafou sa dignité Et quand t'as rien Dans les bouches T'es mal barré Alors à quoi ça sert D'avoir une femme Si c'est elle Qui avorte tous les jours En réalité Il s'est agi Selon l'avocat D'un problème D'humeur Et d'incompréhension Entre un copain Et copine Qui a dégénéré Au point où le petit copain S'estimant trahi A subitement maquillé Les dons Et les aides Librement consenties A sa copine En fait de vol Escroquerie Et abus de confiance Que dire Pour conclure Cette affaire Nous avons tous Beaucoup de respect Pour le courage Dont le joueur Samuel Eto A fait preuve Pour réussir Dans sa vie Nous avons tous Beaucoup de respect Pour le talent Dont fait preuve Samuel Eto Mais il y a une chose Qu'il faut aussi dire Samuel Eto A un nom très prestigieux L'homme doit poser Des actes A l'image de son nom Il ne refera pas le monde Il a donné Mais elle aussi Elle lui a donné Beaucoup de plaisir Il a donné des cadeaux Il lui a donné des cadeaux Mais elle aussi Lui a donné Beaucoup de plaisir Ils ont passé Beaucoup de Ils ont passé De bons moments ensemble Depuis 7 ans Alors Match nul Nous passons à autre chose Et pas de plainte Pas de vengeance Samuel Eto Est un homme marié Et il n'a pas A donner l'exemple D'un homme Qui trompe sa femme Nathalie Nkoua Aussi sait que Samuel Eto Est un homme marié Et une jeune fille Qui sait qu'un homme Est marié Ne doit pas sortir Avec un homme marié Et permettez-moi aussi D'ajouter A l'intention De la jeune dame Nathalie Nkoua Qu'une femme Qui avoue Avoir trompé son copain N'est pas sérieuse Et on peut aussi assimiler Ce vagabondage A de l'escroquerie En série Terminé A très bientôt Si la femme était Comme on lui dit Une personne si douce Et si soumise Elle serait peut-être La plus aimée De tous les hommes Qui vivent sur terre Mais elle n'est toujours Pas comme ça C'est être si doux Et si gentil Mais c'est elle Qui nous donne la vie Y'a tant par raison De la haï On dit la femme C'est la mère L'humanité Mais c'est elle Qui avorte tous les jours C'est aussi elle Qui va foutre sa dignité Et quand t'as rien Dans les bouches T'es mal barré Alors à quoi ça sert D'avoir une femme Si c'est elle Qui avorte tous les jours